Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir ici au Palais de Carthage. Il y a un dossier très important entre les relations entre la Suisse et la Tunisie, c'est évidemment les avoirs du clan Ben Ali en Suisse. Quand vous avez appris que les banques suisses hébergeaient cet argent-là, quelle a été votre première réaction ? Écoutez, ma foi, là aussi je veux être positif, je ne veux pas insulter l'avenir. Voilà ce que nous voulons, nous Tunisiens. Un, on veut que cet argent revienne le plus tôt possible. C'est maintenant que nous avons besoin de cet argent maintenant. Si on nous le donne dans 20 ans, dans 50 ans, quand ça a été fait pour l'argent des Juifs, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit maintenant. Donc il faut accélérer les processus. Parfois la balle est dans notre camp et parfois la balle est dans votre camp. Deuxième chose, j'entends comme ça vaguement parler de chiffres qui me paraissent dérisoires. Dérisoires parce qu'il ne faut pas que, si vous voulez, la comptabilité soit une comptabilité de personne. M. X, M. Y a déposé tant d'argent dans... Il n'y a pas que M. X et M. Y, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des conglomérats. Il y a plein de choses qui font que beaucoup d'argent a été volé à ce pays. J'estime actuellement, en entendant certains chiffres, qu'on parle pratiquement de 10% de ce que nous considérons comme étant notre arvoire dans les banques suisses. Malgré tout, la Suisse a fait des efforts assez importants. C'était quand même le premier pays qui a bloqué l'argent, le premier pays qui a entamé des procédures pénales. Ce n'est pas quelque part un peu facile de taper sur la place financière suisse. Non, on ne tape pas sur... Moi, au contraire, je trouve... Encore une fois, je vous répète ce que j'ai dit au début. C'est de voir que les Suisses ont été beaucoup avec nous. La société civile, des hommes politiques, je ne suis pas prêt à l'oublier. Mais il y a un vrai problème. Mais encore une fois, pour nous, la chose la plus importante, c'est qu'il faut que ça aille vite. C'est une question de temps. Vous n'avez pas idée de l'urgence dans laquelle on vit. Aujourd'hui, nous avons 800 000 chômeurs. Nous avons des régions entières qui sont littéralement prêtes à exploser. Parce que les gens ne supportent plus la misère. Donc, c'est une urgence. Nous avons besoin de cet argent maintenant. Il faut que ces processus, quels qu'ils soient, politiques, la société civile, la prise de conscience des banquiers eux-mêmes, etc., il faut que ces processus aillent vite. C'est une question d'urgence. Vous allez venir en Suisse en juin prochain. Est-ce que ce message d'urgence que vous avez aujourd'hui, vous allez le communiquer aux autorités politiques suisses ? Oui. Je n'arrête pas de le dire. Tous les amis suisses que je rencontre, je leur dis... Vous allez rencontrer quelqu'un du Conseil fédéral, par exemple, à cette occasion ? Probablement. Probablement. Il y a certaines personnes de la politique suisse que je connais, avec lesquelles j'ai d'excellentes relations. Et effectivement, ça va être l'occasion pour moi de voir des anciens amis et, j'espère, de nouveaux amis. Dans la coopération entre la Suisse et la Tunisie, il y a un aspect qui a déjà été traité. C'est un partenariat migratoire entre la Suisse et la Tunisie. On voit assez bien ce que la Suisse peut gagner dans ce partenariat migratoire. On voit déjà un peu moins ce que la Tunisie peut gagner. Qu'est-ce que vous attendez de ce partenariat migratoire ? Alors, au niveau migratoire, il y a évidemment ce malheureux problème de ces 3 000 jeunes qui se sont un peu perdus et qui nous posent des gros problèmes ici, en Tunisie. Parce que je pense que ce n'est pas le genre des migrants que nous aimerions voir s'installer dans les pays amis. Là, je pense qu'avec nos amis suisses, nous allons pouvoir trouver des solutions humaines à ce problème douloureux. C'est un peu un effet pervers, entre guillemets, de cette phase d'incertitude qui a suivi la Révolution. Dans le cadre de ce partenariat migratoire, est-ce que des vols spéciaux de Tunisiens illégaux en Suisse sont revenus ici, en Tunisie ? Des vols spéciaux, non, pas à ma connaissance. Mais si les Suisses veulent se débarrasser, entre guillemets, de ces importuns de façon brutale, etc., je pense que ça sera très très mal vécu. Et voilà, les Suisses ne peuvent pas, les Suisses et les Européens de façon générale, ne peuvent pas héberger l'argent et renvoyer les pauvres. Ce n'est quand même pas acceptable, ce n'est pas éthique et ce n'est pas politique. Personne ne peut accepter qu'on fasse la chasse à 3 000 pauvres qui ont quitté ce pays parce qu'ils n'arrivent pas à y vivre, alors que l'argent qui pourrait les faire vivre dans leur pays, est lui, est entreposé dans les banques. Il y a ici un problème qui est un problème majeur d'éthique et de politique, et j'espère que nos amis suisses vont prendre conscience de cette contradiction. – Autre interrogation, depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, il y a des incidents en Tunisie, des fermetures de bars, des manifestations, des sit-ins devant les radios, les journaux, un certain nombre d'éléments d'obédience salafiste se manifestent. Vous avez des craintes ? Quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène ? – À l'ampleur, c'est celle que leur donne la presse, parce que malheureusement, c'est un phénomène de presse aussi, un phénomène d'amplification. Ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de danger salafiste, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas des illuminés, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de gens qui profitent de la révolution, mais il faut remettre la chose dans son contexte, à savoir que c'est un pays maintenant démocratique. Donc toutes les opinions sont en train de s'exprimer. C'est des opinions, parmi tant d'autres. C'est l'équivalent de votre extrême droite. Imaginez un peu qu'en Tunisie, chaque fois qu'il y a un nazion en Suisse qui crie ceci ou cela, toute la presse tunisienne va focaliser sur cela, en disant « regardez le danger nazi en Suisse », c'est à peu près du même ordre. – Est-ce que tout d'un coup, cette réapparition de l'exécution capitale dans le débat politique aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ? – Non, non, d'abord parce que vous savez que moi, avant d'être président de la République, j'étais président de l'Aigue tunisienne des droits de l'homme. Je suis un abolitionniste convaincu. Tant que je serai là, personne ne sera exécuté. C'est ma conviction profonde. Elle n'est pas partagée par tous les Tunisiens, mais moi j'assume cette conviction. Donc je suis un abolitionniste convaincu. Et je pense que la peine de mort en Tunisie n'a pas d'avenir. – Pourtant, des mouvements politiques et une partie de la population réclament l'inscription de la peine de mort dans la Constitution. Qu'est-ce que vous allez faire ? – Je m'y opposerai avec force et je ne serai pas le seul. – À la suite de la Révolution, des dizaines de plaintes ont été posées contre les gens qui avaient réprimé les manifestants et ceux qui avaient fait la Révolution. Des organisations comme Amnesty, Human Rights Watch, aujourd'hui dénoncent le fait que la justice n'avance pas sur les gens qui ont fait cette répression. Pourquoi est-ce que la justice est une visionnette en panne aujourd'hui ? – Donc nous avons hérité effectivement d'un appareil judiciaire qui est fort malade. Donc il faut mettre en place une nouvelle justice. Ça prend du temps. Et en plus, là aussi, c'est un des effets pervers entre les côtés de l'État de droit. C'est qu'à partir du moment où vous voulez effectivement ne pas faire des procès préfabriqués et vous voulez faire des vrais procès, donner toute leur chance aux gens, etc., ça prend du temps. Donc vous avez la conjonction de deux phénomènes. Un, la justice elle-même doit être réformée. Et deux, à partir du moment où vous mettez un État de droit, ce n'est plus la justice expéditive. – On sait que vous êtes quelqu'un fervent de la politique étrangère tunisienne. Il y a votre principal partenaire commercial, qui est la France, partenaire historique aussi, la France, qui n'a toujours pas d'ambassadeur tunisien, en fait, à Paris. Pourquoi cette situation ? – La France de M. Sarkozy a appuyé la dictature. Bon, à la fin, il y a eu quelques mots pour attraper les situations. Mais bon, il y a, je ne peux pas le cacher, il y a eu de la mauvaise humeur. Maintenant, cette mauvaise humeur, elle est terminée, puisque nous ne pouvons pas tenir. M. Hollande, pour responsable désherbant de la politique française, avant la Révolution, je pense que les relations avec la France vont être facilitées, vont être bonnes, vont être même très bonnes. Et il va y avoir un ambassadeur à Paris, très rapidement, nous avons déjà le nom de la personne, c'est une question maintenant de procédure. Moi-même, je dois me rendre en visite officielle. J'ai appelé M. Hollande pour le féliciter, et puis il m'a promis de venir en Tunisie avant la fin de l'année. Donc non, la Tunisie va de nouveau avoir les meilleures relations avec la France. – Encore une autre question de politique étrangère. Vous avez actuellement recueilli sur territoire tunisien un ancien Premier ministre du colonel Kadhafi. Votre gouvernement veut le renvoyer, vous, vous y opposez. Qu'est-ce qui va se passer ? – Je suis encore une fois un militant des droits de l'homme qui est devenu président de la République. Et on ne change pas sa nature du jour au lendemain. Donc pour moi, livrer un homme qui a demandé l'asile politique, c'est une aberration. Le haut-commissaire, donc, pour les réfugiés, vient de signaler au gouvernement que M. Mahmoudi a déposé une demande d'asile politique et que tant que le haut-commissariat n'aura pas statué sur son cas, on ne peut pas le donner aux Libyens. Deuxième chose, moi j'ai toujours dit aux Libyens que nous réclamons le retour de Ben Ali à l'Arabie saoudite. Vous avez le droit de réclamer l'extradition de M. Mahmoudi. Sauf qu'il y a une différence, c'est qu'ici, c'est un état de droit maintenant. Nous sommes capables d'assurer un procès équitable. Nous n'avons pas la peine de mort, en tout cas de facto, alors que de l'autre côté de la frontière, cela pose encore un problème. Donc moi j'ai dit que cet homme ne sera extradé que si nous avions toutes les assurances. La Tunisie n'a pas seulement que des intérêts, elle a aussi un honneur. Et moi je suis là pour défendre l'honneur de la Tunisie. Pas seulement mon honneur personnel, mais aussi l'honneur de la Tunisie. La Tunisie est un pays de droit maintenant et elle ne livre pas un réfugié politique. Vous avez dit avant, je suis un défenseur des droits de l'homme qui est devenu président de la République tunisienne. Comment vous faites pour concilier votre engagement pour les droits de l'homme et la réelle politique qu'impose une présidence d'un pays ? Écoutez, ma chance c'est que je suis quand même le président d'un État démocratique. Donc c'est le moment ou jamais pour moi de mettre mes idées à exécution. J'ai toujours appelé à l'exercice des libertés publiques. Maintenant c'est le moment ou jamais de montrer que ce à quoi je croyais, j'y crois toujours. Cette histoire par exemple, je vous donne un exemple, la peine de mort. Comme dans tous les pays du monde et notamment dans les pays arabo-musulmans, l'opinion publique est plutôt favorable à la peine de mort. Or moi j'ai pris un gros risque, si vous voulez, électoral, en arrivant, commisant la peine de 122 personnes. Si vous voulez, politiquement ce n'est pas correct. Électoralement c'est littéralement suicidaire. Pourtant je l'ai fait parce que je crois que quand on a la chance, si vous voulez, de pouvoir mettre ses idées et ses idéaux en exécution, ou on le fait et on est digne de son passé, et on est capable de continuer à se respecter, ou on ne le fait pas en fonction de cette réelle politique, vouloir à tout prix se faire réélire, etc. Et à ce moment-là je crois qu'on a failli à sa mission. Pour le moment, je touche du bois, je continue encore à croire à ses idéaux, à les appliquer, à m'y tenir, et je vous garantis que je ne suis pas prêt à les abandonner. Je vous remercie.